Musique Du livre du prophète Isaïe Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple. Pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Il y a un contexte pastoral aujourd'hui qui a son sens certainement. Parce que je crois en ce que Dieu permet. Parfois, les voies du Seigneur peuvent prendre une apparence une apparence de drame. Le plan de Dieu et sa providence savent aussi nous conduire dans des chemins sinueux. et nous faire croire que tout est fini et que tout est perdu. Et puis, à l'aboutissement, il y a notre intelligence mue par l'Esprit Saint qui nous donne de comprendre le comment du pourquoi de telle épreuve ou de telle tentation. « Car le Seigneur se sert de tout puisque l'apôtre Paul dit à juste titre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est qu'aujourd'hui, et c'est fort dommage, quoique je le répète, je crois en ce que Dieu permet, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous chrétiens catholiques avons été fascinés par le zèle protestant. Il faut le reconnaître. Il faut leur reconnaître un zèle que bon nombre de chrétiens catholiques n'a pas. Et ce zèle nous a tellement fascinés que nous en sommes venus à perdre l'authenticité, le poids et la valeur de la tradition de notre Église catholique. Et nous avons part à pas mal d'exhortations, d'interpellations, d'enseignements qui nous ramènent vers la quête des réalités d'en bas. Avoir un gosse, avoir un époux, un travail, un diplôme, un passeport, un visa, une promotion, qu'importe, ou du moins, que sais-je encore. Toute cette ambiance nous conditionne. Et beaucoup d'entre nous résument leur vie avec Dieu à une quête d'exhaustement à tout prix, des exhaustements rapides, de confort matériel. Le Seigneur nous a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, laissez le lendemain s'inquiéter de Lui-même. » Parce qu'Il prend soin de nous. Il dit « Regardez les fleurs des champs et les oiseaux du ciel. Il ne sème ni ne moissonne mais votre Père prend soin d'eux. » Et les fleurs des champs sont tellement belles que même Salomon, le roi, dans toute sa splendeur, n'a jamais été aussi revêtu qu'elle. Parce que c'est Dieu qui prend soin des fleurs et de la nature. Combien plus nous, chefs-d'oeuvre de la création, ne prendra-t-il pas soin de nous ? Mais Jésus ne nous a jamais promis le confort. Il est clair dans ses propos, dans la finale de Jean, il dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. » Il faut dissocier la présence de Dieu comme nous en parlions, la demeure en Dieu, la paix qui vient au-delà de toute épreuve et la tranquillité ou le confort. Qui nous a promis le confort ? D'où nous avons entendu que Dieu nous a promis un confort et une tranquillité. Marie, dans ses apparitions à Lourdes, est claire. Elle dit à Sainte Bernadette « Je ne te promets pas le bonheur sur cette terre, mais dans l'autre monde. » Alors, n'allons pas nous laisser tromper par des propos erronés. Et bien, finalement, nous sommes nombreux à nous sommes nombreux à résumer notre vie chrétienne à une attente ou du moins à attendre un état qui ne viendra jamais, un état illusoire, un état que finalement le démon seul peut nous faire miroiter et qui n'est qu'illusion. Au-delà de tout bien terrestre que nous pourrons désirer, le seul essentiel est Dieu seul. Au point que, je me rappelle bien, lorsque nous avions eu l'idée des retraites école de prière, à la suite des journées d'école de prière qui se résumait essentiellement en très, très, très grande partie à des enseignements, quand nous avons eu l'idée des retraites école de prière, pardon, après avoir proposé le programme à mes frères et sœurs, ils ont pris peur. Et je comprends. Ils ont pris peur à cause du contexte pastoral. Je leur ai proposé le programme suivant, à savoir la retraite qui commençait le vendredi soir jusqu'à dimanche après-midi. Je leur proposais vendredi, comme toute retraite, accueil, installation, messe, dîner. Je leur ai proposé l'adoration après la messe ou après le dîner jusqu'à minuit et que le lendemain, samedi, l'essentiel du programme soit l'adoration jusqu'à minuit, de 6 heures à minuit et que dimanche, encore dès 6 heures, il y ait l'adoration jusqu'à la messe et qu'après la messe, l'adoration continue jusqu'au repas et à la conclusion. Bien sûr, ils ont tous réagi en disant « Mais personne ne viendra avec un tel programme. » Quitte à garder ce programme, autant ne pas en parler. Mais ne pas en parler avant la retraite, c'est conduire nos frères et sœurs qui souhaitent venir à la retraite dans un guet-apens. Ils vont s'attendre à un programme comme ils ont l'habitude de les vivre dans les autres retraites. Nous avons fait une émission radio où nous avons parlé du programme pour être transparents avec nos frères et sœurs. Nous leur avons fait part du programme de cette retraite. Le centre où nous étions ou du moins le centre que nous avions contacté pour la retraite nous demandait minimum 50 personnes sans quoi l'on devrait annuler. Et je me rappelle celle qui s'occupe des retraites avait dit « On n'atteindra jamais 50 personnes avec un tel programme. » Pourquoi ne devons-nous pas atteindre une cinquantaine de personnes ou du moins 50 personnes au moins ? Mais parce que le contexte pastoral nous servait d'autre chose. Quand on dit une retraite, on s'attend à un homme de Dieu. J'aurais dit un pseudo-homme de Dieu puisqu'en réalité un homme de Dieu c'est de le baptiser. Un prédicateur on va dire de renom relatif qui viendrait prêcher avec des prophéties et position des mains paroles de connaissance pour nous donner l'espoir que Dieu fera. Que Dieu nous donnera notre visa ou notre guérison. Et l'appréhension était bien au rendez-vous. Est-ce qu'on va atteindre 50 personnes frères et sœurs personnellement ? Et je sais que c'était le cas des autres membres de l'équipe d'école de prière personnellement ma joie a été de constater que nous avons atteint les 50 personnes mais bien plus le centre pouvait accueillir jusqu'à 80 mais vous savez quoi nous avons dû refuser du monde. C'est le souvenir de ce moment-là qui me donne de prendre la parole aujourd'hui pour nous inviter à une proposition. Ça va tout doux ça vient qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Quelle est cette proposition ? C'est quoi ce mystère Christ-époux ? Je vais en parler d'accord ? j'ai été béni j'ai été édifié j'ai été encouragé j'ai dit merci à Jésus je lui en ai rendu grâce de vous voir venir si nombreux nous avons dû refuser du monde parce que parce que le quota de 80 personnes avait été atteint et que d'autres voulaient venir encore on se disait ont-ils bien compris le programme ont-ils bien été au fait du programme de cette retraite et bien pourtant si alors que vous étiez au courant qu'il s'agissait d'adoration de longues heures d'adoration vous êtes venu quand même merci de tout coeur merci pour Jésus dans son nom je vous dis merci de tout coeur parce qu'en fait sachez-le vous avez béni un pauvre que je suis par votre présence et votre demande on avait tellement peur on se disait aujourd'hui non dans le contexte pastoral de notre église personne ne viendrait que pour l'adoration nous avions mis dans le spot radio que l'intervenant principal était Jésus et Christi et vous étiez au rendez-vous merci à vous merci d'avoir compris merci d'avoir saisi que le seul essentiel c'est Dieu seul et qu'en dehors de lui nous ne pouvons rien faire merci d'avoir été là pour l'adorer et ce n'était que le commencement puisque plus tard nous avions eu à coeur une activité nouvelle dans l'apostolat et pour le coup là ce n'était pas mes frères et soeurs de l'équipe moi en premier j'étais sûr qu'il n'y aurait quasiment personne cette activité que nous appréhendions qui pour ma part aurait pu ne pas du tout voir le jour je n'étais pas dupe je me disais lançons l'activité et soyons libres accueillons ce que Dieu permet et bien cette activité qu'on croyait être éventuellement vide de monde a été garnie de volontaires parce que ces volontaires ont compris le sens de la demeure en Dieu le sens de l'adoration c'est le parcours je veux voir Dieu lorsque nous avons pris la parole vous invitant à venir participer au parcours je veux voir Dieu à savoir 12 fois 30 heures d'adoration j'étais sûr qu'il n'y aurait quasiment personne mais je puis vous dire aujourd'hui qu'à Paris nous en sommes à la 4ème édition un semestre d'adoration deux fois 30 heures d'adoration dans le mois pendant 6 mois dont 12 fois 30 heures d'adoration troisième édition en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire nous avons une liste d'attente puisque nous ne prenons qu'une dizaine de personnes wow l'Esprit Saint nous parle et c'est pourquoi je suis parti de ce texte qui parle de docilité le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort le Seigneur Dieu éveille chaque matin le Seigneur Dieu éveille mon oreille il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille dit le prophète et moi je n'ai pas résisté hallelujah je ne me suis pas dérobé wow c'est génial en fait en lisant ces lignes je pense à toi je pense à vous qui avez été audacieux qui avez su faire le pas un pas déterminé et déterminant qui témoigne de votre intelligence qui témoigne de du mouvement de l'Esprit en vous vous à qui nous à qui l'Esprit Saint s'est manifesté nous pour qui il a célébré nous qui lui avons donné nos cœurs il a su nous convaincre de ce seul essentiel frères et sœurs nous avons en ce moment des frères et sœurs en plein parcours je veux voir Dieu nous en avons eu et que Dieu nous garde en vie si toutefois il n'est toujours pas venu dans sa gloire nous aurons encore des frères et sœurs volontaires pour le parcours je veux voir Dieu à sa voix douze fois trente heures d'adoration ils ont compris ce seul essentiel en dehors de Jésus Eucharistie le lieu où s'accomplit pleinement sa parole qui dit je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps ce lieu de rendez-vous cet hôtel de la gloire cet hôtel de contemplation de notre félicité céleste ce lieu du face à face du cœur à cœur ce lieu de communion ce lieu où l'humanité se laisse grandir dans le divin ce lieu où nos vies pauvres sont données où nos vies abandonnées à sa volonté sont données ce lieu de rencontre avec notre Dieu le roi de gloire le roi de l'univers sa majesté de Christ Jésus notre Seigneur Verbe éternel créateur de toutes choses manifestation éternelle du Père lui qui est de même nature que lui ce lieu où non seulement il nous donne rendez-vous mais où surtout il nous manifeste la présence de son cœur et lorsque quelqu'un te donne son cœur il te donne tout de lui-même le sait celui qui a connu l'amour le sait le savent les amoureux quand quelqu'un te donne son cœur il ne retient plus rien dans l'adoration dans la présence eucharistique dans la présence réelle de Jésus dans l'ostensoir le Père le Fils et le Saint-Esprit manifeste dans j'aurais pu dire une théophanie son cœur oui je parle au singulier car Dieu est un Jésus nous manifeste son cœur et comme le dira Maurice Zendel l'hostie est une fenêtre sur la Trinité ce lieu de rendez-vous nous avons compris que là seulement se trouve notre accomplissement là seulement se trouve notre déification il me vient une histoire elle est très belle cette histoire Jésus est vraiment bon et lorsqu'il prend le relais nous n'avons rien à faire il n'y a pas de transpiration il n'y a pas d'acrobatie parce que la grâce est fluide c'était lors d'une retraite c'était ici en France il y a quelques années alors que je faisais l'écoute tous les jours je recevais des personnes il y a une dame la retraite était la retraite rassemblait essentiellement des français et donc parmi les personnes que je recevais chaque jour pour l'écoute il y avait une dame que je ne nommerai pas qui faisait peur oui c'est le cas de le dire humainement parlant elle me faisait peur mais la grâce aidant je ne laissais rien transparaître vous voyez le genre de personnes qui est timide par leur aigreur elle était très aigrie son visage en témoignait rien que son regard te faisait savoir qu'elle vivait une amertume intérieure le genre de sentiments tellement forts que tu en viens à somatiser parce que les traits de ton physique et de ton visage témoignent de ton sentiment intérieur elle avait un regard aigri un visage aigri cette dame qui venait chaque jour parler avec moi elle venait chaque jour me parler de la même situation elle était aigrie et elle le reconnaissait elle était amère de l'intérieur la vie n'avait pas de sens pour elle tout n'était rien Dieu Dieu ne l'aimait pas oui que Dieu soit puissant elle voulait bien le reconnaître qu'il soit créateur du ciel et de la terre elle voulait bien le reconnaître qu'il soit miséricordieux elle voulait bien le reconnaître mais selon son credo à elle tout ceci n'était que pour les autres parce que elle elle était sûre que Dieu ne l'aimait pas et que Dieu ne la comptait pas parmi ses bien-aimés et quand on dit Dieu est amour c'était pour les autres elle était sûre ce n'était pas une impression elle en avait fait un credo Dieu ne l'aimait pas elle était amère contre Dieu pourquoi était-elle donc à cette retraite elle a été conseillée par une amie qui a constaté son état et qui lui a dit il faut vraiment que tu partes à une retraite ça va te faire du bien elle n'y croyait pas cette amie a insisté elle est venue quand même elle est venue sans croire que c'était pour elle les grâces éventuelles que d'autres recevraient puisqu'elle entendait ce que Dieu faisait pour les autres elle venait elle est venue mais situation enfin attitude bof quoi je suis là ce Dieu il n'est pas pour moi ok il ne me connait pas pourquoi parce qu'elle a vu son mari souffrir elle a vu son mari son mari s'éteindre dans des souffrances et des douleurs atroces du cancer son mari a souffert le martyr dans la douleur comme un cancer peut emporter et oui emporter à petit feu une personne son mari bien sûr qu'elle a aimé vous imaginez enfin je veux dire vous imaginez je n'ose même pas l'imaginer je pense que les personnes qui sont les femmes vraiment amoureuses de leurs époux peuvent comprendre la souffrance qu'elle même a vécue en voyant son fils souffrir pardon son fils son mari souffrir dans ce lit d'hôpital où elle était tous les jours naturellement pour le soutenir elle a m'a-t-elle dit imploré Dieu suppliez Dieu faites bon nombre de neuvaines elle a jeûné elle a prié elle a tout donné pour que Dieu ait pitié de son mari et le guérisse mais d'après ses propos Dieu n'a rien fait Dieu n'a pas bougé le petit doigt et elle voyait son mari s'éteindre dans des douleurs atroces parfois dans des comas et elle elle n'en pouvait plus et elle en était amère parce que la vie n'avait plus aucun sens ce Dieu dont on parle pour elle était le Dieu des autres mais pas son Dieu Dieu l'avait abandonné Dieu ne l'aimait pas Dieu l'avait puni pour elle ne sait quelle faute tout est-il qu'elle se sentait ennemie de Dieu parce que s'il l'aimait si vraiment il était amour et que son amour était universel il n'aurait pas permis que son mari lui soit enlevé et connaisse de telle souffrance cette femme était amère et moi chaque jour je lui donnais les conseils comme je pouvais je vous avoue que je me sentais très pauvre face à elle je ne savais pas trop quoi lui dire parce que je pouvais comprendre la souffrance enfin comprendre c'est trop dire je pouvais imaginer qu'elle a beaucoup souffert et après deux trois rencontres un jour que nous nous sommes mis en prière c'était très clair c'était très clair c'est génial Jésus me disait arrête la prière que tu es en train de faire ok demande lui de se rendre dans ma présence eucharistique pour la retraite bien sûr le sacrement était exposé 24 sur 24 à l'oratoire du père Jésus était très clair demande à cette femme d'aller s'exposer à mon coeur sacré exposé ok mais quoi après Jésus quoi après qu'est-ce que tu veux après Amos quand s'exposer juste à ma présence et tout et et d'ailleurs elle a eu la même réaction que moi je lui ai dit tu sais ce que tu vas faire tu vas aller à l'oratoire à l'oratoire du père et tu vas t'exposer devant Jésus qui est exposé elle dit ok et je lui dis quoi je lui dis rien mais après quoi je lui dis après rien elle dit d'accord si vous me demandez de le faire je vais le faire je dis oui s'il vous plaît allez-y Jésus vous y attend c'était très clair je l'ai invité donc à la demande de Jésus à se rendre à l'oratoire du père et sans rien dire de spécial à juste s'exposer au coeur sacré de Jésus exposé dans l'hostie dans la tradition de l'église il y a eu des miracles eucharistiques tels que celui de l'anciano en Italie où l'hostie s'est transformée en chair humaine et c'était un muscle du coeur l'église dans sa tradition veut bien croire que Jésus exposé est Jésus exposé avec son coeur sacré j'ai invité cette dame à y aller et puis le miracle s'est produit waouh je ne la reconnaissais plus mais c'est fou comment ce que nous vivons de l'intérieur peut avoir une conséquence énorme sur notre physique autant son visage non pas paraissait son visage était aigri les traits de son visage tirés d'amertume autant à la sortie de ce passage à l'oratoire du père son visage était transfiguré elle était guérie je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé elle m'a dit j'y suis allé et j'ai juste entendu je t'aime waouh pardon j'ai envie de couler des larmes parce qu'en fait sur le coup l'émotion était trop forte c'est tout Jésus n'a pas dit mais ouais tu sais j'ai fait ça parce que si ne t'inquiète pas non c'était trop elle était sûre que Dieu ne l'aimait pas et elle part et le coeur de Jésus qui l'invitait à s'exposer dans sa présence a laissé jaillir pour elle ce murmure d'amour où elle a perçu elle ne sait comment Dieu le sait au fond de son être cette parole de Jésus qui lui a dit je t'aime c'était tout et toutes ces blessures toutes ces blessures il ne faut pas que j'exagère sa blessure profonde qui la conditionnait a été pensée consolée guérie elle revivait elle chantait pour le reste des jours que nous avions à la retraite cette dame bondissait elle chantait elle a témoigné devant tout le monde elle était joviale elle revivait mais les autres retraitants ne la reconnaissaient pas et je me rappelle bien qu'après la retraite de longs mois après quelques deux trois fois je l'ai rencontré concours de circonstance à des rassemblements et tout et elle s'amusait à dire aux gens lui c'est mon sauveur non mais lui c'est mon sauveur Amos c'est mon sauveur je disais ok il ne faut pas exagérer non mais en fait voyez pour vous dire qu'avec les mois qui sont passés les longs mois qui sont passés oui la grâce demeurait parce que cette femme revivait je sais qu'elle s'était inscrite au séminaire de Rennes pour apprendre la théologie et elle aussi enseigna ses frères ce que Dieu a fait pour elle de manière ajustée c'est pourquoi elle se permettait des cours de théologie voici ce que Dieu est capable de faire pourquoi nous paniquons pourquoi nous avons peur qu'est-ce qui nous effraie qu'est-ce qui nous freine et qu'est-ce qui nous fait appréhender de l'avenir quelle est cette peur de manquer frères et sœurs quand Dieu est là et que le seul essentiel pour nos vies notre avenir notre soif de Dieu notre quête d'union à Dieu nos désirs de charisme nos désirs de témoigner et tout ce que nous pouvons désirer ce à quoi nous pouvons aspirer et tout se trouve dans la rencontre frères et sœurs et c'est à ça que je voudrais nous appeler j'aimerais prendre la parole dans cette troisième partie qui vient bientôt pour nous dire ce que les frères et sœurs de l'équipe d'école de prière vous propose de la part de Jésus qui a besoin de nous mais j'aurais même dit qui a besoin de combler nos fins et de combler nos soifs c'est là le lieu de la guérison regardez cette femme j'ai pas usé de prière que j'aurais apprise je ne sais où j'ai pas imposé les mains à faire mon charismatique à dessous pour prendre autorité ou j'en sais rien c'était très clair Jésus dit arrête ta prière demande lui de venir dans ma présence et par sa grâce bien sûr j'ai obéi pauvrement elle aurait pu dire ben voici quelqu'un qui veut se débarrasser de moi peut-être même qu'elle l'a pensé mais tant pis qu'importe elle a été dans la présence de Jésus et 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 tout s'est fait pour elle elle a reçu un départ nouveau une vie nouvelle et à l'entendre parler c'était je sais que mon époux est auprès du grand roi le Dieu qui est bon notre père elle n'aurait pas dit ses paroles quelques heures avant Jésus venait de la convaincre qu'elle est aimée et si nous partons dans sa présence nous connaitrons cette béatitude ce bonheur de demeurer en lui Amen le roi m'a séduit je lui ai dit entraîne-moi il m'a conduite danser par vie nous faisons un dans cet éclat du Sein des Seins je suis fascinée par un roi je suis fascinée par un roi je suis fascinée par un roi Je suis fascinée par moi